Les rencontres africain constituent l'une des conventions d'affaires les plus ambitieuses jamais organisées en Afrique. La deuxième édition des rencontres africain ouvertes lundi à Abidjan accueille plus de 2000 entreprises africaines et françaises avec pour objectif de relancer les échanges entre la France et l'Afrique dans le secteur privé. Cette plateforme d'échange multiforme que nous offre la France et l'Afrique est assurément porteuse de grand espoir pour la consolidation d'un nouvel espace économique riche en opportunités, de partenariats nord-sud mais aussi sud-sud. Nombre de pays africains sont engagés, vous le savez, ces dernières années dans des stratégies d'émergence qui impliquent la mise en œuvre de profondes réformes structurelles et sectorielles. La mise en œuvre efficiente de ces réformes a permis à notre continent d'être désormais visible sur les échiquiers économiques internationaux. L'Afrique est regardée de plus en plus comme la nouvelle frontière du développement. Toutefois, il nous faut relever les défis encore nombreux, complexes et urgents pour permettre à ces États d'accéder au rang de pays émergents. Face au recul de la part de marché de la France en Afrique avec 4% contre 22% pour la Chine, les décideurs du secteur privé vont analyser les meilleures approches de la transformation des économies afin de créer des chaînes de valeur rentables. La réalisation de ces enjeux passe par des étapes. Les initiatives qui ont été prises récemment, avec votre soutien, je pense en particulier à l'initiative G5 Sahel, doivent être portées au niveau international pour permettre à la sécurité d'être au rendez-vous, parce que sans sécurité, il n'y a pas de développement. On le sait bien. Et c'est sans doute le premier défi que nous avons à relever ensemble. Le deuxième défi que nous avons à relever ensemble, c'est le défi climatique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, avec une croissance moyenne supérieure à 5% sur la dernière décennie. Le continent africain représente un potentiel économique majeur et une chance pour la France et pour l'Europe, avec en particulier des locomotives comme la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie ou la Tanzanie, qui affichent une croissance supérieure à 6%. Il y a cet enjeu majeur et cette opportunité exceptionnelle que nous rencontrons. Il y a aussi les défis de la montée de la classe moyenne avec l'évolution numérique. Il y a le défi de la croissance démographique. Il y a le défi des infrastructures. Il y a le défi de l'innovation. Les rencontres africains contribueront à intensifier les liens économiques, humains et culturels entre l'Afrique et la France pour un épanouissement économique partagé. Après Abidjan, Nairobi et Tunis accueilleront simultanément, du 5 au 6 octobre, les rencontres africains. Merci. Merci. Merci.